Wifi, téléphone portable, bientôt les frigidaires, les objets connectés se multiplient dans notre vie quotidienne et sont présentés comme destinés à faciliter celles-ci. Qu'en est-il réellement de leurs effets sur notre santé ? L'agence australienne de radioprotection et de sûreté nucléaire a publié de nouvelles recommandations en juin 2013 concernant l'utilisation du téléphone portable mais aussi de tous les autres systèmes sans fil tels que le Wifi. Côté français, l'agence nationale des fréquences reste quant à elle très laconique quant à l'utilisation des systèmes sans fil. Pourquoi un cadre sanitaire pour les mobiles et un silence radio sur les autres ondes électromagnétiques ? D'autant plus que high-tech rime de plus en plus avec sans fil, wireless. Tous les échanges biochimiques au niveau du corps humain sont conduits par des émissions électromagnétiques. L'ADN c'est un émetteur récepteur. Les fréquences utilisées par les technologies du sans fil entrent en résonance et en interférence avec nos fréquences de fonctionnement et vont provoquer différents désordres biologiques. Pour ce qui concerne le Wifi, on est sur une fréquence de 2450 MHz et il se trouve que cette fréquence est particulièrement bioactive et particulièrement néfaste. Depuis 2011, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a mis toutes les radiofréquences du sans fil dans la catégorie 2B, c'est-à-dire catégorie cancérigène possible. Une recommandation qui paraît totalement être ignorée par les fabricants, car le sans fil est la technologie à la mode jusque dans les mains de nos enfants. Donc, je dirais que vous avez, au moins pour le temps, un moratorium, un stop à ces systèmes, utilise le WIDE en la même temps, et vérifiez les effets de la radiation. Et puis, nous avons posé environ 2,000 scientifiques de référence, clairement disons que, par exemple, si vous êtes un rat ou un mouse ou une cellule ou une molécule, vous ne devriez absolument pas vous permettre d'être exposés à cela. Et en même temps, nous avons ce expériment de full-scale, en utilisant notre propre care. Le 4 novembre dernier, le Comité économique et social européen d'en faisait partie, entre autres, l'association Robin des Toits et le professeur Ollet Johnson, a proposé à la Commission européenne certaines modifications législatives. Promouvoir toute technique alternative permettant de protéger la santé, comme produire du sans fil qui ne soit pas bioactif, à l'instar de Wi-Fi, Concernant les normes d'exposition, appliquez le principe d'exposition minimum, notamment dans un contexte où les jeunes et les enfants sont de plus en plus exposés. Quelle est votre couleur préférée ? J'aime le rouge le meilleur.